Musique Avec le phénomène de l'érosion et surtout de la déforestation poussée qui affecte les ressources phylogénétiques en général, beaucoup d'espèces fruitières dont le mad sont menacées dans la région naturelle de la Casamance. En Casamance, on vit de la forêt. Donc, qui vit de la forêt doit vraiment la périmiser, doit vraiment la sauver. Si je prends le cas spécifique du mad, comme c'est une liane, une plante rampante, il mérite vraiment d'être sauvé. Dans la mesure où, si les grands arbres qui supportent le mad sont coupés, si les feux de brousse traversent nos forêts, les années 70-80, le mad allait même jusqu'au mois de décembre. Et aujourd'hui, le mad est là que pour deux mois seulement. C'est grave. Fruits sauvages comestibles, le sabbat shénégalénzensis, de son vrai nom, scientifique et créptisé par les populations. En Casamance, certaines habitudes alimentaires menacent véritablement sa fructification, selon Mme Dédioné Maïmouna Sambou. Vraiment, je vous coupe, c'est une menace terrible. Dans la mesure où, vraiment, si tu coupes le mad, on a une telle non mature. Donc, est-ce que je me demande, est-ce qu'il a assez de vitamines pour te nourrir ? Donc, si tu le coupes, tu la transformes en sauce. Eh bien, tu manges, tu te fais un peu d'argent. Pour juguler cette catastrophe en perspective, Mme Dédioné Maïmouna Sambou, femme transformatrice basée à Bignona, plaide pour la mise en place rapide d'un programme de domestication de l'espèce. Donc, nous, l'essentiel, c'est à nous mener de nous, prendre de fait de gros efforts pour que le mad vive en Casamance. C'est ça la finalité. Ce n'est pas l'exportation de la mad quelque part. Pape Tahirou Kanouté, directeur exécutif du bureau d'études économie, territoire et développement, structure qui travaille sur les potentialités de mise en place d'une indication géographique sur des produits candidats tels que le mad, de réagir. C'est un produit aujourd'hui qui est très menacé. Très menacé par d'abord tout ce qui est en tout cas feu de brousse. Si vous voyez dans le département de Bignona, on n'est pas sans savoir qu'on assiste à beaucoup de feu de brousse dans le département. Et le mad est très sensible au feu de brousse. Vous savez que le mad se régénère naturellement. Tahirou Kanouté s'exprimait en marge d'une rencontre tenue ce mardi à Bignona sur la mise en place d'une indication géographique histoire d'identifier le produit comme étant originaire du territoire. Amade Khalilou Djemeljigien Chor pour la radio-télévision Walfadiri.